Les Infernals dans Stormgate, comment fonctionne cette faction ? Quelles sont ses différentes particularités ? Écoutez, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. On va justement commencer par sa première grosse particularité que vous avez sans doute tous vu, c'est sa méthode de production des unités. On va prendre un comparatif côté Vanguard, lorsque vous voulez produire une unité, vous allez la mettre en fil d'attente. A la fin de son temps de production, l'unité va être produite et on passe à la suivante. Chez les Vanguard, c'est un petit peu différent. Vous allez avoir des charges qui vont se cumuler sur les unités et ces charges peuvent monter à 3 et ensuite vous pouvez produire instantanément. Je m'explique, vous allez par exemple poser un bâtiment pour produire des unités militaires, un Iranvolt pour produire justement des brutes. Lorsque le bâtiment va être produit, vous allez voir que vous allez pouvoir produire instantanément une brute. Vous allez voir un petit timer sous l'unité. Lorsque ce timer arrive à 100%, vous allez voir que vous allez pouvoir produire d'eau brute. Et également, si vous attendez encore, vous allez voir que vous allez pouvoir en produire 3. Et là, la logique, c'est que vous pouvez produire instantanément ces 3 unités. Notez-le, la charge monte seulement jusqu'à 3. Sous-entendu, on ne peut pas avoir un bâtiment qui reste en attente pendant 10 minutes et qui permet de produire 20 unités d'un coup. Non, globalement, il faut quand même utiliser régulièrement ces différentes charges pour produire des unités. Mais par contre, c'est tout à fait imaginable de ne pas produire des récolteurs pendant quelques temps, monter à 3 charges et d'un coup, produire 3 récolteurs d'un coup. L'intérêt de ce fonctionnement, c'est que par exemple, vous jouez contre un adversaire, vous ne savez pas s'il va agresser ou non, vous produisez 3 bâtiments militaires, vous les laissez en attente et l'adversaire est en train de vous attaquer, donc vous produisez 9 unités parce que vous avez 3 charges par bâtiment. C'est une méthode de production qui est assez intéressante dans le sens où elle permet vraiment une adaptation. Vous pouvez changer totalement d'armée, vous pouvez produire des bâtiments par avance pour justement faire une grosse production, mais ça sous-entend également d'avoir une grosse économie. Parce que si vous voulez fonctionner comme ça, faire des gros changements d'armée, il faut également l'économie pour pouvoir tout produire instantanément. Deuxième particularité de la faction, la deuxième barre de vie. Alors actuellement dans le jeu, la barre de vie est blanche, je ne sais pas si ça va changer dans l'avenir du jeu. Globalement, il faut comprendre que cette barre de vie correspond à la moitié de la vie d'une unité. Cette deuxième barre de vie, elle va augmenter lorsque vous êtes sur le shroud. Si vous vous demandez justement à quoi sert cette fameuse zone que génère les infernals, et bien ça sert justement à augmenter cette barre de vie. Et notez-le, si vous sortez du shroud, cette barre de vie va diminuer. C'est là que ça devient très important. Lorsqu'on engage un combat avec les infernals, on préfère avoir des unités qui sont déjà chargées au niveau de cette vie blanche. Autre particularité liée à cette vie là, c'est qu'elle ne va pas augmenter de la même manière chez toutes les unités. Typiquement, elle va augmenter à une fréquence en termes de pourcentage. Ça sous-entend tout simplement qu'une unité qui aurait 10 de cette vie blanche, et bien cette vie blanche sera à 100% au même moment qu'une unité qui aurait 1000 de cette vie blanche. C'est juste qu'une des unités va gagner par exemple 1 point par seconde, l'autre va gagner 100 points par seconde. Donc en fait, vous allez voir que la fréquence de rechargement, c'est un pourcentage et c'est pas genre 5 points par seconde, 10 points par seconde. Bilan pour avoir fait des tests, quelle que soit votre armée et sans amélioration justement de cette fameuse génération, vous en avez pour 50 secondes pour recharger totalement la vie blanche. Il faut imaginer bien sûr que ça, ça peut totalement changer, il y a des phases d'équilibrage qui vont arriver sur le jeu. D'ailleurs j'en profite, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je fais énormément de vidéos sur Standgate et je vais en faire énormément à l'avenir. Il y aura un petit peu de tout, des guides pour débutants, des stratégies un petit peu plus avancées et du contenu fun, donc si ça vous intéresse, bah allez-y. On continue avec les failogs. Alors c'est une unité qui est extrêmement particulière et en fait, elle est générée par les mid-farm. Les mid-farm, c'est les bâtiments qui permettent d'augmenter votre seuil de population. Ces bâtiments-là vont générer des unités. Ces unités-là ne sont pas contrôlables et sont exclusivement, en tout cas quasi exclusivement, défensives. Sous-entendu, si vous le mettez proche de votre ligne de récolteur, si une unité essaie de traverser cette ligne de récolteur par exemple pour vous faire du dégât, les unités vont sortir de la mid-farm et vont justement attaquer. C'est finalement une unité qui va être défensive, non contrôlable. Cela étant, il y a une autre capacité qui est liée au failog, c'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est notamment présent sur le magmadon, une unité qu'on présentera dans une prochaine vidéo, qui peut manger les failogs et augmenter directement sa barre de vie blanche. Petite précision d'un point de vue économique, ne pas oublier que pour les infernoles, chaque construction d'un bâtiment signifie sacrifier une unité. Également, il faut le préciser, on ne peut pas augmenter la vitesse de production d'un bâtiment, contrairement par exemple aux vanguards qui, eux, peuvent cumuler plusieurs récolteurs pour construire un bâtiment un peu plus vite. On ne pouvait pas parler des infernoles sans parler des fiendes. Le fiend, c'est une unité qui peut être produite de différentes manières et justement, on va détailler tout ça. En gros, c'est une unité qui est extrêmement rapide, qui attaque vraiment vite, mais qui a comme défaut de perdre de la vie au fur et à mesure du temps. Globalement, les différentes manières de produire des fiendes, c'est la première, exploser une brute en deux. Donc, en fait, la brute a une capacité qui lui permet de mourir mais de produire deux fiendes qui peuvent être utilisées. On peut tout à fait, par exemple, imaginer avoir plein de brutes, toutes les exploser pour régénérer plein le fiend et pour vraiment surpasser l'adversaire, pour vraiment faire une grosse attaque, le prendre à 360 degrés. Il y a également une autre capacité, c'est l'infestation. Ça, ça se produit notamment avec les gaunts. Vous avez avec les gaunts, qui est une unité à distance, une capacité qui est activable et qui va lui permettre d'infester des unités. Les unités vont avoir un petit voile vert qui va se mettre sur elle et lorsqu'elle meurt, il y a deux fiendes qui vont être générées. Sous-entendu, si vous l'utilisez bien, vous pouvez avoir à chaque mort d'unité adverse deux petits fiendes, donc deux unités supplémentaires, pour le combat. C'est vraiment extrêmement utile. Notez-le, il y a beaucoup de joueurs à haut niveau qui explosent tout le temps leur brute pour foncer sur des bâtiments adverses et pour les éliminer extrêmement vite avant même que l'adversaire puisse réagir. On continue avec l'animus, une mécanique un peu particulière liée aux Infernal qui va leur permettre d'accumuler une troisième ressource. Cette ressource-là, elle est notamment visible sur les tours, un peu sous forme d'énergie. Il va falloir voir si les développeurs changent ça dans le futur. L'animus va se récolter lorsque des unités sont éliminées sur le champ de bataille. Et je ne dis pas d'adversaires qui sont éliminés sur le champ de bataille, je parle bien d'unités. Globalement, l'animus va se générer en fonction du coût en population de l'unité. Une unité qui va coûter 2 de population, quand elle va mourir, elle va générer 2 d'animus. Et si cette unité meurt sur le shroud, il y a un bonus de plus de 50%. Sous-entendu, une unité qui coûte 2 de population, si elle meurt sur le shroud, elle va générer 3 d'animus. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, vous allez me dire, ok, super, mais à quoi sert cet animus ? Eh bien, au niveau des Shroud Stone, donc les tourelles des Infernal, vous allez avoir des rituels que vous pouvez utiliser. Actuellement, sur le jeu, il existe 4 rituels. Le premier, ça va générer une zone d'infestation. Sous-entendu, vous allez viser une armée adverse et lorsque vous allez lâcher, eh bien, toutes les unités vont être infestées et si elles meurent, comme on l'a dit, elles vont générer des fiennes. La deuxième capacité, ça va augmenter la vitesse de génération de la barre de vie blanche de plus 50% pendant 20 secondes lorsque vous êtes sur le shroud. C'est extrêmement puissant parce que ça sous-entend également que les unités en combat vont se soigner indirectement. Troisième capacité, ça va vous permettre d'ajouter une shroudstone, une tour dans la zone proche de la tour que vous visez actuellement et également d'augmenter toute la zone du shroud de plus 100%. Je sais, c'est assez technique mais globalement, ça correspond à ajouter une tour, agrandir la zone et du coup, ça c'est excellent pour préparer différentes fights. Et la dernière capacité, c'est la production d'un dragon. Globalement, ça correspond à une unité surpuissante qui peut faire du dégâts de zone, une unité surpuissante aérienne mais qui coûte énormément. Chacune des compétences actuellement vont vous coûter 50 d'animus. Par contre, la production de dragon, c'est 500 d'animus. Donc sous-entendu, c'est pas du tout faisable sur un début de partie. Une des dernières améliorations que vous pouvez faire avec la faction, c'est de donner la capacité pour 25 de thérium à vos imps, vos récolteurs, d'exploser. Lorsque vous allez l'activer, vous allez voir que vos récolteurs vont passer en feu, vont accélérer et lorsque le délai est écoulé, ils vont exploser et vont faire du dégâts de zone. C'est vraiment destructeur et c'est souvent ce qui permet de finir une partie parce que vous allez vous rendre compte que les Infernals, malheureusement, c'est pas une faction qui a la plus grosse force de frappe. Cela étant, lorsque vous voulez débloquer une situation que vous avez beaucoup de récolteurs parce que justement, la faction Infernal, c'est une faction qui va avoir énormément d'économie, et bien, c'est très, très, très puissant. Du fait de la preuve en masse, vous allez vous rendre compte que les Infernals, c'est une faction qui profite vraiment de l'économie et un petit peu de la même manière que les Erg sur Starcraft 2, c'est une faction qui va avoir tendance à prendre beaucoup, beaucoup de bases. L'idée avec les Infernals, c'est vraiment produire de l'armée, produire de l'armée, susciter son armée, mais surtout empêcher son adversaire de trop cumuler de l'armée. En fait, toujours être supérieur en nombre et toujours essayer de submerger votre adversaire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et moi, des parties que j'ai pu avoir, les conseils qu'on me donne généralement lorsque je joue avec les Infernals, c'est tu dois avoir plus de bases que moi. Tu dois avoir plus de bases qu'un Vanguard, c'est totalement normal d'être dans cette situation-là. Donc notez-le, si vous avez moins de bases que votre adversaire, si vous jouez Infernals, vous êtes vraiment dans la galère. Donc il faut bien le comprendre, c'est une faction qui nécessite beaucoup de réactivité.